bonjour mes élèves dans cette vidéo qui va entamer un modèle d'un contrôle 3 semestre 2 pour la troisième année physique chimie concernant les trois dernières leçons la loi d'hommes la puissance électrique et l'énergie électrique commençons par l'exercice 1 choisir la bonne réponse on exprime l'énergie électrique par la relation est ce que la première relation deuxième troisième donc la bonne réponse est la troisième relation l'unité internationale de l'énergie électrique est est ce que le joule le watt ou le newton donc l'unité c'est le joule dans un circuit en série quand on ajoute une résistance alors l'intensité du courant est ce qu'il augmente ne change pas diminue donc l'intensité diminue l'énergie électrique consommée par un foyer par une installation domestique est mesurée par le voltmètre le contour électrique ou l'ampèremètre donc l'énergie se mesure avec le contour électrique l'intensité du courant qui traverse une lampe qui porte les indications 6 volts 1 virgule 8 watts est ce que 0 virgule 3 0 18 0 6 pour faire ça il faut calculer l'intensité on applique la relation P est égal à U fois I donc I est égal à P sur I en repassant par les valeurs on trouve 0 virgule 3 donc la bonne réponse c'est 0 virgule 3 on passe à la question 2 calculer l'énergie consommée par un four électrique 223 kg watts pendant 30 minutes donc pour calculer l'énergie on applique la formule de l'énergie E est égal à P fois T P c'est la puissance T c'est 30 minutes mais en utilisant soit le watt-heure soit le joule pour utiliser le watt-heure il faut que le temps soit en heure pour le joule il faut que le temps soit en secondes donc on fait la conversion P est égal à 3 kWh est égal à 3000 et T est égal à 30 minutes divisé par 60 c'est 0,5 heure donc en remplaçant dans la formule principale on trouve E est égal à 3000 fois 0,5 est égal à 1500 Watt-heure en kWh c'est 1,5 et je peux transformer cette valeur en joule en multipliant 1500 par 3600 on passe à la question 2 calculer le nombre de tours du disque de contour pendant le fonctionnement sachant que la constante du contour c'est C est égal à 2 Watt-heure par tour donc pour calculer le nombre de tours on applique la relation suivante E est égal à N fois C E c'est l'énergie consommée N c'est le nombre de tours c'est la constante du contour donc on cherche N en remplaçant par les valeurs dans ce cas on doit utiliser E en Watt-heure ça veut dire 1500 et C 2 Watt-heure par tour en remplaçant par les valeurs on trouve 750 tours on passe à la question suivante trouver la valeur de la résistance du four donc on sait que le four est un appareil de chauffage donc on peut trouver la résistance en utilisant la formule suivante P est égal à U carré sur R donc R est égal à U carré sur P U c'est la tension de 120 volts ou P c'est la puissance du four donc en remplaçant par les valeurs on trouve 16,13 Ohm on passe à la question suivante complétez le tableau suivant on a un tableau qui contient des grandeurs physiques le symbole l'unité SI ça veut dire internationale et la formule donc je vais chercher le symbole de la puissance c'est P le symbole de l'énergie c'est E l'unité internationale de la puissance c'est le Watt W l'unité internationale de l'énergie c'est le joule J majuscule la formule de la puissance c'est P est égal à U fois U et la formule de l'énergie c'est E est égal à P fois T on passe à l'exercice 2 dans une installation électrique on a les éléments suivants un séchoir, un téléviseur et un chauffe-eau donc que signifient les valeurs enregistrées sur la télévision donc sur la télévision on a deux valeurs les deux valeurs s'appellent les caractéristiques nominales la première caractéristique s'appelle la tension nominale ou la deuxième c'est la puissance nominale question 2 calculer l'intensité du courant électrique I qui traverse le séchoir donc on a le séchoir de caractéristiques nominales 220 volts et 1200 watts donc pour calculer l'intensité on va appliquer la formule P est égal à U fois I donc I est égal à P divisé par U P c'est la puissance 1200 et U c'est 220 donc en remplaçant par les valeurs on trouve 5,45 ampères question 3 calculer la résistance électrique R de ce séchoir donc on sait que le séchoir est un appareil de chauffage où les appareils de chauffage sont considérés comme des conducteurs ohmiques donc on peut appliquer la loi d'Ohm à cet appareil donc U est égal à R fois I donc je cherche R donc R est égal à U divisé par I en remplaçant par les valeurs U c'est 220 I c'est la valeur trouvée dans la question précédente on trouve R est égal à 220 sur 5,45 c'est 40,36 on on passe à la question 4 les appareils fonctionnent simultanément pendant une durée de 45 minutes c'est à dire les appareils pendant 45 minutes les trois appareils calculer la puissance électrique totale donc pour calculer la puissance électrique totale il suffit de faire la somme des puissances électriques des éléments qu'on a dans l'installation électrique donc on a ici trois éléments donc on va écrire P1 plus P2 plus P3 les éléments sont le séchoir, le téléviseur, le chauffe-eau donc je vais faire la somme des puissances donc 1200 plus 100 plus 2000 on trouve 3300 et puisque cette valeur dépasse 1000 je vais convertir vers le kilowatt je trouve 3,3 kilowatt la question B calcule l'énergie électrique totale consommée par ces appareils pendant 45 minutes donc on sait que l'énergie s'exprime par la relation suivante ET est égal à PT fois PT fois T ET c'est l'énergie totale PT ça veut dire c'est la puissance totale et T ici c'est le temps de fonctionnement donc je remplace par les valeurs PT c'est la puissance totale est égal à 3300 et le temps de fonctionnement c'est 45 minutes je convertis cette valeur en heures je trouve 0,75 heures donc en remplaçant dans la formule principale on trouve 2475 heures en kilowatt-heure 2,475 kilowatt-heure et je peux transformer cette valeur en joules on sait que le watt-heure est égal à 3600 joules ça veut dire que pour convertir du watt-heure vers le joules il suffit de multiplier la valeur par 3600 donc je vais multiplier cette valeur par 3600 on trouve 8 910 000 joules et puisque cette valeur dépasse 1 million donc je vais convertir vers le méga joules je trouve 8,91 méga joules la question c'est calculer la constante C du contour électrique sachant que le disque a fait 1000 tours pendant cette période donc pour calculer la constante du contour on applique la relation entre l'énergie et la constante donc on sait que E est égal à N fois C N c'est 1000 E c'est l'énergie trouvée dans la question précédente donc je vais chercher C est égal E sur N dans ce cas E doit être en watt-heure donc je remplace je trouve 2,4 watt-heure par tour exercice 3 Ahmed utilise des lampes inconditions ça veut dire des lampes ordinaires de 100 watts alors que Omar utilise des lampes mais de nion ça veut dire des lampes économiques de 20 watts qui fonctionnent 4 heures par jour ça veut dire les lampes de Ahmed et de Omar fonctionnent 4 heures par jour la question 1 détermine l'énergie consommée par chaque installation mais pendant un mois donc on va chercher l'énergie consommée par l'installation de Ahmed et l'énergie consommée par l'installation de Omar donc pour chercher l'énergie consommée on applique la formule de l'énergie ET est égal à PT fois T PT c'est la puissance totale et T c'est le temps de fonctionnement la puissance totale c'est 10 lampes fois 100 la durée totale c'est 4 heures fois 1 mois on va considérer ici 1 mois c'est 30 jours donc je vais multiplier 4 fois 30 avec les calculs je trouve 120 000 watt-heure je convertis cette valeur vers le kilowatt-heure je trouve 120 kilowatt-heure pour l'énergie consommée par l'installation de Omar on applique la même méthode mais la différence c'est que les lampes de Omar consomment seulement 20 watts ça veut dire la puissance totale de l'installation de Omar c'est 10 fois 20 donc je remplace 10 fois 20 je multiplie par le temps le temps c'est 4 heures fois 1 mois ça veut dire fois 30 jours donc c'est 4 fois 30 est égal 24 000 watt-heure je transforme vers le kilowatt-heure je trouve 24 kilowatt-heure donc Ahmed consomme 120 kilowatt-heure mais Omar consomme seulement 24 kilowatt-heure on passe à la question 2 calculer en dégram le coût mensuel des deux consommations et déduire le montant que Omar économise nous on apprenne nous on en части que l'on a une offre des équilibres qui nous ont un des équilibres qui ont un des équilibres et qui ont un des équilibres qui ont un des équilibres qui ont un des équilibres entre lui qui ont un des équilibres Donc on va calculer le co-mensuel de l'installation d'Ahmed et le co-mensuel de l'installation d'Omar. Donc pour calculer le co-mensuel, il suffit de multiplier l'énergie mensuelle consommée par l'installation d'Ahmed pour 1,15. C'est-à-dire 120 pour 1,15. Mais ici on va utiliser le kWh. Je trouve 138 dG. Pour Omar, on va multiplier l'énergie consommée par l'installation d'Omar, c'est 24 kW fois 1,15. On trouve seulement 27,6. Donc Omar va économiser la différence entre la consommation d'Ahmed et la consommation d'Omar. Donc on fait la différence, on trouve le montant économisé par Omar. Ça veut dire 110,4 dG. Merci. À la prochaine.